Musique Des visites médicales pour prévenir certaines pathologies chez les enfants. C'est une opération lancée par la chaîne de solidarité pour la santé et l'éducation. 3 000 enfants accouchés en 10 jours, tel est l'objectif de cette opération du sport dans ce journal avec la coupe Guayaba en pétanque jouée dimanche dernier dans la capitale. Une coupe qui est à sa deuxième édition et remportée par le club Zodnoma Omnisport devant l'AS Post. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h. L'organisation dénommée la chaîne de solidarité pour la santé et l'éducation a déployé des professionnels de santé à l'école primaire Signoguin, c'est à Ouagadougou, pour des visites médicales au profit des enfants. Prévenir certaines pathologies développées par les enfants, tel est l'objectif de cette organisation qui veut faire examiner au moins 3 000 enfants en 10 jours, suivant le reportage de Monira Kéré. L'hôpital s'est déplacé à l'école. Après l'interrogatoire, les agents de santé prennent les constraints des enfants. La température, le poids, la taille, enfin l'examen physique. Les élèves de l'école primaire Signoguin A subissent ici une visite médicale, une activité organisée par la chaîne de solidarité pour la santé et l'éducation. Cette activité est motivée par un certain nombre de choses que nous voyons dans nos hôpitaux et chez les enfants. Un certain nombre de pathologies qui pouvaient être diagnostiquées à temps pour éviter un certain nombre de complications plus tard. On peut parler déjà par exemple des angines chez les enfants. On peut avoir aussi des troubles cardiaques, des troubles de valvulopathie, voilà. Dont la prise en charge nécessite la plupart du temps des évacuations. Il peut coûter à plus de 15 millions, 30 millions dans notre contexte. Alors qu'on pourrait le traiter à moins de 1 500 ou 2 000 enfants. Autre pathologie recherchée par les agents de santé pendant cette visite médicale, les caries dentaires et les parasitoses digestives. En 10 jours, environ 3 000 enfants seront examinés. Les pathologies que nous trouvons ici et qui ne peuvent pas être prises en charge ici, nous les référons dans les structures de santé publique que nous avons. Au-delà de ça, il y a des partenaires qui nous aident lorsqu'il s'agit d'une situation beaucoup plus compliquée qui nécessite par exemple des évacuations ou bien qui nécessite des moyens financiers ici même que certains parents n'ont pas à leur niveau. La chaîne de solidarité pour la santé et l'éducation est créée en 2000 et regroupe des médecins, des infirmiers et des acteurs sociaux. Sa mission, veiller à la santé et à l'éducation de tout petit. Toujours en santé, le Covid-19 reste d'actualité au Burkina Faso avec des contaminations quotidiennes non négligeables depuis quelques semaines. Tout dernièrement, le ministère de l'éducation nationale rappelait la nécessité de prendre des mesures de précaution dans les écoles pour éviter une propagation de la maladie dans le milieu éducatif. Qu'en est-il réellement sur le terrain ? Nous avons fait le constat, mais c'est un constat que les mesures barrières peinent à être appliquées convenablement, comme nous le relatent. Si la distanciation sociale semble être respectée dans ce rang, là, c'est le contraire. Les enseignants tentent d'organiser les enfants comme ils le peuvent, mais ils sont vite rattrapés par la réalité. Dans l'insouciance, les enfants s'amusent, se bousculent. Pas besoin de dire que les gestes barrières sont loin d'être respectés ici, à l'école primaire Sigmoguet. Ce qu'on aurait voulu constater, c'est que les enfants aidaient des masques à leur niveau. Et ce que nous savons, c'est que les enfants disposaient de masques de protection. À notre grande surprise, il y en a qui en avaient, il y en a qui n'en avaient pas. Donc on essaie autant que peu de gérer cette situation en les organisant, afin que la visite puisse bien se passer. Le ministère nous avait donné des casse-nés. Dès octobre, chaque élève a essayé un casse-né. Mais octobre, novembre, décembre, les élèves ont effectivement utilisé les casse-nés. Mais au retour des congés, nous avons constaté malheureusement que presque la majorité des élèves là ont perdu leurs casse-nés. Ou ils n'en utilisent plus en tout cas. L'école ne dispose pas non plus de l'avenir. Et les élèves qui portent les masques se comblent du bout du doigt. Quant à la distanciation sociale, elle est difficile à respecter dans cette école, selon son directeur. Ce que nous préconisons plus, c'est les portes des masques. Sur la distanciation, c'est pratiquement impossible. Parce que nous avons des classes à peu près de 100. Donc c'est difficile d'inspecter la distanciation. Le relâchement dans le respect des gestes barrières au Covid-19, constaté dans le quotidien de Burkinabé, se ressent surtout au niveau des tout-petits. Ce qui n'est pas sans conséquence sur la dynamique engagée dans la lutte contre la pandémie. Voilà qui est une véritable gageure pour le système éducatif. Et puis la Chambre régionale d'agriculture du Sud-Ouest a tenu en fin d'année 2020 à Gawa une session ordinaire. Une session qui a réuni les agriculteurs et autres acteurs du monde rural venus des différentes communes de la région pour passer en revue les actions menées par leur organisation. L'occasion pour eux également d'envisager les actions de leur Chambre régionale d'agriculture pour l'année 2021. De Gawa, le reportage de Oumar Oussayon et Lambert Soma. L'Assemblée consulaire de la Chambre régionale d'agriculture du Sud-Ouest est réunie pour sa première session ordinaire de l'année. Au menu des échanges, plusieurs points dont le bilan des activités de l'année écoulée. Avec l'aide de l'accompagnement de l'État, mettre à la disposition des producteurs de la région deux tracteurs. Ensuite, avec l'appui du projet PAFA 4N, on a pu mettre encore huit tracteurs, deux par province. On a pu, dans le même temps, relancer les filières dans lesquelles travaille le PAFA 4N, notamment le riz, le sésame, le niébé, en sélectionnant les différents bénéficiaires, sans compter qu'on a organisé des formations, on a essayé de structurer parce que c'est un des points faibles de notre région. Afin de permettre aux producteurs d'être plus autonomes après l'intervention des projets, un accent particulier sera mis sur la formation. Les producteurs ont besoin d'accompagnement pour comprendre le bien fondé de l'intervention des projets, pour les aider à ne plus se retrouver après projet comme ils étaient. On va lancer par exemple l'EMB, les micro-entreprises rurales, le PAFA va lancer, on a déjà, la sélection est déjà faite, ils vont lancer. Tous ces gens-là demandent un accompagnement pour pouvoir un peu booster le monde agro-silvopastoral à l'éthique phonique. Les missions de représentation, de concertation, d'information, de formation et de développement du secteur agro-silvopastoral à l'éthique phonique sont entre autres les objectifs assignés aux chambres régionales d'agriculture. Bientôt, la forêt de Yacouba Sawadougou sera à l'abri des actions anthropiques dégradantes. Les travaux de construction d'un mur de clôture ont été lancés ce matin même sur le site, dont du président du FASO qui a entendu les cris de cœur du champion de la nature. 62 millions de francs CFA seront investis dans la clôture des 28 hectares de forêt, la pose de la première pierre avec Abdoulras Manézango. Tout en la main, comment imaginer la joie d'un certain manson d'un jour, plus tôt, le bonheur du prix Nobel Alternatif 2018 et champion de la Terre 2020, collectivement responsable intérimaire du ministère de l'Environnement, autorité du Yatinga et champion de la Terre 2020, matérialise ce 6 janvier 2021 à Waiwia la pose de la première pierre de la clôture de la forêt privée de Yacouba Sawadougou. Aujourd'hui, je suis très fier de l'acte des autorités d'Ipi. Je remercie le président du FASO et ses collaborateurs. Tout arbre est toujours utile. Le coût total de travaux s'élève à 62 millions de francs. La clôture est même de 2140 mètres, soit plus de 2 kilomètres. La superficie de la forêt est d'environ 28 hectares. Et l'initiative, elle, est d'ordre présidentiel. Le président du FASO a donc souhaité que nous puissions sécuriser ce site qui est devenu une fierté de notre pays et également une fierté mondiale. Les actions méfastes d'origine naturelle et humaine, telles la coupe avisive du bois, les feux de brousse, la construction illégale, entre autres, seront un vieux souvenir avec l'érection dans deux mois de moins de 2 mètres de hauteur, superposés avec un grillage et à la charge de l'entreprise Yidia. Du sport à présent, la deuxième édition de la coupe Boyaba. En pétangue, c'est tenu dimanche passé à l'école Seyiria de Ouagadougou. Cette compétition sportive est à l'initiative de Mathias Tankouano, président du CSC, le conseil supérieur de la communication. En final, c'est le club Zodnoma Omnisport qui l'a emporté aux dépens de l'AS Post, le reportage de Alain Didier Compaoré. Jamais une compétition de pétangue n'a mobilisé autant de monde au Burkina. Réunis dans la cour de récréation de l'école primaire Seyiria, ils sont environ 300 triplets venus de divers horizons à la faveur de la deuxième édition de la coupe Boyaba. La pétanque est à la lisière entre le sport et le loisir. Autant ça vous permet de bouger, autant ça vous permet de vous distraire. Donc c'est cette satisfaction que nous avons ce matin, en voyant autant de monde se mobiliser pour cette compétition. Après des confrontations éliminatoires directes tout au long de la journée, les finalistes sont connus. La S-Post en bleu et Zodnoma Omnisport. Un classique que les spectateurs, tout comme les invités, n'ont pas boudé pour leur plaisir. Le top de départ est donné par les officiels. Pour la finale proprement dite, Zodnoma en orange enlève les trois premières mènes, 2-0, 5-0 et 3-0, soit un total de 10 points à 1 point de la victoire. Jusque là, tout se passe comme sur des roulettes pour Zodnoma Omnisport. La S-Post doit arrêter le processus et ses choses faites. Il arrache la quatrième mènes 3-0, puis allie quatre mènes 1-0, 2-0, 3-0, 3-0 et Rednaville a parié au score à la huitième mènes. 10 à 10, une remontade qui soulève les supporters dans les deux camps. Mais c'était écrit quelque part que Zodnoma remportera la compétition, puisqu'il va en heureux avec Billot la neuvième mènes 1-0, synonyme de victoire. On a douté un peu, parce que c'est une équipe de taille. Bon, maintenant, c'est l'essence qui nous a souri. Tout est Dieu nous a donné le match. La pétanque, c'est la première discipline sportive qui nous a ramené une coupe d'Afrique. Et nous avons encore eu, été vice-champions. Ça veut dire que c'est une discipline qui peut amener les sportifs boutinabés très loin. La JPP remporte la consolatrice et gagne 100 000 francs CFA. La S-Post deuxième se console avec 200 000 francs CFA et la médaille d'argent. Zodnoma Omnisport, ça juge le trophée, la médaille d'or et la somme de 300 000 francs CFA. Sportivement se termine cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout à l'heure, Ruth Biniwattara vous retrouve pour le 20h. Bonne soirée à tous et à demain. Sous-titrage ST' 501